Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été pas mal demandée sous mon dernier vlog. Parce que je vous expliquais que je venais découvrir le maquillage Mademoiselle Bio. Mademoiselle Bio qui vient de lancer sa propre gamme de maquillage, qui vient de lancer ça il y a, allez je dirais, il y a 2-3 semaines au moment où je tourne cette vidéo. J'ai eu la chance de découvrir les produits, de les essayer sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. Du coup je reviens aujourd'hui avec cette vidéo pour vous donner mon retour, pour vous dire ce que j'en pense, pour vous donner mes conseils si vous avez envie de craquer pour ces produits. C'est une vidéo qui va se découper en plusieurs étapes. La première, je vais vous présenter un peu tout le maquillage. Je vais aller avec vous sur le site Mademoiselle Bio et je vais étudier un petit peu tout ça. La deuxième partie de la vidéo, c'est une démo. Je me mets face à la caméra et je teste devant vous les différents produits pour que vous puissiez voir la texture, pour que je puisse donner mes retours comme ça en temps réel. Et je vous retrouve ensuite pour vous donner mes coups de cœur, pour vous donner mon ressenti après quelques jours, quelques semaines d'utilisation. Je tiens juste à m'excuser parce qu'il y a eu un petit problème de son. Très intelligemment, j'ai oublié de lancer mon micro hier quand j'étais en train d'étudier le site avec vous. Donc excusez-moi pour les petits bugs de son. Pour la partie démo, il n'y aura aucun souci, mon micro fonctionnait. Je vous laisse tout de suite avec la découverte de la gamme, avec la démo et je vous retrouve juste après. Alors déjà quand on arrive sur le site, on voit qu'il y a plusieurs make-up, comme ça plusieurs produits. Super cool. Il y a des pinceaux aussi, pardon, j'ai oublié de vous en parler. Alors le premier produit qu'on voit, c'est le blush 2 en 1 chez Mademoiselle Blau qui est un blush crème. J'ai deux teintes, j'ai le corail personnellement et le bois de rose. J'arrivais pas à me décider entre les deux parce que c'est un peu les deux styles de couleurs que j'adore. Donc c'est un blush crème, trois teintes comme vous pouvez le voir, rose nude, corail et bois de rose sur les joues et pour les lèvres. Je vous montrerai ça dans la démo. Le mascara, le 3D Expert, c'est le produit que j'ai. Pour le coup, il n'y en a qu'un. Un mascara noir avec un petit peu d'huile de ricin, donc l'huile de ricin, elle est très connue pour fortifier les cils. La brosse est en silicone comme vous avez pu le voir. Ensuite, il y a des correcteurs. Alors il y a d'abord le correcteur haute couvrance, comme vous pouvez le voir, il y a le correcteur couleur. On va commencer par le haut de couvrance. Donc ça, c'est des correcteurs, on va dire des correcteurs à la couleur plutôt neutre, à la couleur de nos peaux. Donc il y a six teintes. Le C1 porcelaine, donc pour les teintes très claires au sous-ton neutre. Le C2 beige rosé, teint clair au sous-ton rosé ou froid. Beige vanille. Le C6 qui est le amande orangé. Le C8 qui est le sable, c'est celui que j'ai que je vais vous montrer. Et le C9 caramel. Il y a plusieurs teintes, mais ça reste quand même des teintes assez claires. Pour les peaux très foncées, ça ne fonctionnera pas. C'est un fard gras, mais qui a un rendu légèrement poudré, vous verrez. Hyper, hyper intéressant en termes de... La poudre de finition, ça je me souviens qu'il y en a deux. Il y en a une qui est glow et une qui est matte. Moi, j'ai la matte. J'ai pu quand même voir la glow. Ils ont appelé ça glow. Je trouve que c'est hyper pailleté. Ça a vraiment un effet... Alors glowy, c'est évident, mais personnellement en tout cas, si je choisis une poudre, c'est pour mattifier. Et si je veux un rendu glowy, je préfère me tourner vers des produits qui sont crèmes ou des produits liquides. Je ne trouve pas ça très logique dans ma tête qu'un produit poudre fasse briller. Ce n'est pas la texture la plus intuitive, on va dire, pour ça. Le fond de teint. Là, il y en a deux, pour le coup. Il y a un fond de teint liquide et un fond de teint poudre que je vous montrerai après. Alors là, il y a 10 teintes, ce qui est plutôt cool. Moi, il me semble que j'ai la L8 et la L6. Amande dorée et sable doré. Ce que vous allez voir sur la démo, c'est la sable dorée. Donc c'est un fond de teint qui est censé être lumineux, glowy, pour unifier toute la journée, avec de l'huile d'avocat, l'extrait de myrtille, huile d'arlande et de l'acide hyaluronique. Donc ça, c'est très cool. Donc assez intéressant justement pour les peaux matures. Voilà, donc il y a 10 teintes, certes. Mais pareil, pour les peaux très foncées, ça ne maturera pas. Et je vous expliquerai ensuite pourquoi, en plus de ça, il faudra toujours choisir une teinte plus foncée que votre teinte naturelle. Le fond de teint minéral, pareil, SPF 15. Ça, pour le coup, je ne l'ai pas testé. Je ne l'ai pas pris parce que moi, j'ai vraiment une peau à tendance normale, d'ailleurs, qui peut être un petit peu sèche pendant l'hiver et encore. Donc c'est vraiment pas le style de fond de teint que j'aime et que je mets. Donc je n'ai pas vraiment de retour à vos données à ce niveau-là, mais c'est un fond de teint minéral qui ressemblera à peu près à celui que vous mettez habituellement si vous allez vers un fond de teint minéral. Et là, pour le coup, il y a 6 teintes et apparemment, il y a aussi de l'acide hyaluronique dans celui-là, ce qui est assez intéressant, ce qui est assez cool et assez rare, surtout dans un produit qui est poudre. Le correcteur couleur, je vous en parlais, hyper hyper intéressant. Je vous en parlerai bien dans la démo. Il y a 3 teintes, la verte, abricot et la pêche. La teinte verte, elle est faite pour annuler les rougeurs, la teinte abricot pour éliminer, pour donner un coup d'éclat aux teintes claires à médium et la teinte pêche pour donner un coup d'éclat pour éliminer les teintes médium à foncées. Avec mon teint à moi, pour l'instant, j'utilise la pêche et je la trouve géniale. L'abricot est un peu trop claire pour moi. Il y a la pommade sourcils et là, je vois que c'est un duo pinceau, donc je pense qu'on peut les acheter séparément. Donc une pommade pour sourcils, il n'y a qu'une teinte, ce qui est assez étonnant, mais en fait, elle se travaille de différentes façons, ce qui fait qu'elle peut être utilisée pour les blondes, donc pour les sourcils plutôt clairs et pour les sourcils plus foncés. Effectivement, on peut acheter la pommade seule et ou acheter le pinceau aussi seul. Et donc en plus de ça, il y a un pinceau correcteur que l'on la marque, un pinceau kabuki, un grand pinceau poudre, un pinceau duo ombre et paupière, un pinceau pour fond de teint fluide, c'est un pinceau plat, le pinceau pour sourcils. Et alors moi, je peux vous dire déjà que j'ai le pinceau correcteur, mais à mon avis, ce n'est pas le meilleur pinceau pour justement utiliser le correcteur. C'est typiquement un pinceau, selon moi, qui va être utilisé plutôt pour estomper les fards à paupières. J'ai le pinceau kabuki qui est hyper agréable pour le bronzer. J'ai le pinceau fond de teint fluide, mais moi, vous verrez que ce n'est pas avec ce style de pinceau que je préfère appliquer le fond de teint. Moi, j'adore appliquer le fond de teint avec un pinceau plutôt kabuki, vous le verrez dans la démo. Les pinceaux plats comme ça, c'est plutôt des pinceaux que j'aime utiliser pour appliquer des masses ou plutôt pour faire tout le teint avec un correcteur, par exemple. J'ai le pinceau sourcil qui est top parce qu'il y a un petit goupillon au bout. Et voilà. Alors maintenant qu'on a regardé tout ça, vous avez un petit aperçu de la gamme qui est sortie, des teintes, des matières. Je vais vous laisser tout de suite avec la démo et je vous retrouve juste après pour vous donner mon ressenti. Après plusieurs essais, après réflexion, après avoir fait quelques recherches et surtout mes coups de cœur. C'est parti. Je me suis préparé mon petit chocolat chaud parce qu'on est dimanche et je n'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo. Mais avant de me maquiller, je me suis dit, allez, ça peut être cool de la faire. Héloïse, motive-toi. J'ai essayé de faire un gros plan comme ça, on voit bien. J'ai mis la luminosité à zéro sur ma caméra, donc je ne suis pas surex. Je suis quand même face à une fenêtre, histoire que vous voyez bien. Mais là, on est à peu près dans des couleurs plutôt normales, histoire que vous ayez le vrai rendu du maquillage. Je vais commencer par le fond de teint, chose que je n'aurais pas forcément fait normalement, parce qu'en ce moment, je ne mets pas de fond de teint. Je préfère faire tout un maquillage du teint avec des correcteurs. Mais comme nous sommes dans une vidéo de démo et que je vais vous montrer, que je vais vous parler un peu de tous les produits, je vais utiliser le fond de teint. Donc c'est un fond de teint liquide. Moi, c'est celui que j'ai choisi SPF 15. C'est assez cool d'avoir mis un SPF. Enfin, c'est assez cool. Moi, personnellement, je m'en fiche un peu, mais je sais que beaucoup de personnes veulent un SPF dans leur produit de maquillage. Je suis très très peu dehors, moi, pendant la journée. Je travaille en intérieur, je travaille de chez moi. Donc en SPF ou pas, ça ne change pas grand-chose. Sachant plus que le SPF a un petit impact quand même dans le maquillage. Vous voyez, il faut bien secouer quand même le flacon, histoire que ça se mélange bien. Parce qu'il va avoir tendance à se défaser un tout petit peu. Mais c'est rien. Il faut juste bien le mélanger. L'impact aussi du SPF dans un fond de teint, généralement, c'est que ça éclaircit un tout petit peu la teinte. Généralement, je suis plutôt du style à vous dire, si vous hésitez entre deux teintes, prenez celle qui est légèrement en dessous de la vôtre. On va réchauffer le teint ensuite avec une poudre de soleil. Là, au contraire, je vais vous dire, allez vers la teinte au-dessus. Parce que de toute façon, une fois étalé, ça va paraître un tout petit peu plus clair à cause du SPF. Donc là, par exemple, quand j'étais à la soirée presse, j'ai hésité. Et j'ai pris le L6 et le L8. Le L6, il me semble que c'était amande dorée. Et là, c'est le sable doré. Et le amande doré est beaucoup trop clair pour moi. Alors que comme ça, quand je l'essayais rapidement, ça avait l'air plutôt bien. Donc c'est un flacon pompe, comme ça. Je vais d'abord l'appliquer sur le dos de ma main. J'en ai mis deux pompes, d'accord ? Donc moi, je vais utiliser un de mes pinceaux qui est de la marque Will Techniques. C'est un pinceau Kabuki et c'est vraiment ce que je préfère pour appliquer un fond de teint. On peut aussi l'appliquer au doigt. On peut aussi l'appliquer à l'éponge. Il y en a une chez Mademoiselle Bio. Vous voyez, je le fonds comme ça et je vais l'appliquer. Il sent bon. Il est super agréable à appliquer. Il va avoir un côté, je peux vous le dire parce que ce n'est pas la première fois que je l'essaye. J'ai testé plusieurs fois avant de vous en parler. Il va avoir un côté très glowy. Et donc ça, c'est génial pour les peaux matures, pour les peaux sèches, pour les peaux grasses ou pour les peaux qui ne veulent pas de côté un peu brillant, un peu glowy. On évite. Mais pour les peaux matures, c'est nickel. En plus, c'est un fond de teint qui contient de l'acide hyaluronique. Vous vous rendez compte que je suis en train de vous faire une vidéo et je me rends compte que j'ai oublié mon miroir. Donc c'est très très pratique pour se maquiller. J'utilise le roto de mon appareil photo, mais ce n'est pas forcément idéal. Donc là, avant de mettre le fond de teint, j'ai bien sûr préparé ma peau. C'est hyper important, les bons soins avant de se maquiller. Moi, j'ai appliqué la lumineuse sur l'ensemble de mon visage. J'ai fait un massage, comme je fais tous les matins. J'ai 2-3 minutes de massage Kobido, parce que j'ai appris ça avec Laetitia Chauvin. C'est une vidéo qui est aussi dans ma formation, je l'ai été en naturel. J'ai massé et ensuite j'ai appliqué du baume à lèvres, j'ai appliqué l'enchanteur. Voilà. Alors attendez, je vais aller chercher un miroir. Comme ça, je peux voir ce que j'en ai fait. Eh bien, moi je trouve que comme ça, appliqué avec ce style de pinceau, il est canon. Je dirais qu'il a une couvrance quand même moyenne, je ne dirais pas hyper légère, parce qu'on voit quand même que ça a bien corrigé, que ça a bien unifié. Par contre, c'est pour ça que j'ai pris un miroir et je suis vraiment face à la fenêtre pour voir le rendu. Il n'est pas hyper hyper fin non plus. Je trouve qu'il se voit un petit peu sur la peau. Et pour ça, pour fondre ça, parce que je déteste quand son teint se voit sur la peau, c'est un peu ma philosophie du maquillage en tout cas. Je ne veux pas qu'on se dise quand on me voit, ah dis donc, elle est bien maquillée. Je veux qu'on me trouve jolie, je veux dire, waouh elle a un joli teint, waouh elle rayonne un truc, etc. Mais je ne veux pas qu'on voit mon maquillage avant moi. Et donc là, je trouve qu'il se voit un tout petit peu quand même. Je vais essayer de vous faire un zoom. Je ne sais pas. Et dans ces cas-là, alors attendez, je reviens. Il faut aussi savoir que je viens à peine de l'appliquer et qu'il suffit que, je ne sais pas, je laisse un peu vivre 5-10 minutes, déjà ça se verra un peu moins. Mais quand je trouve qu'il y a un peu trop de produit, et là c'est parce que j'ai quand même mis deux pompes sur l'arrière de ma main, je vais me faire repchitter un petit peu d'eau florale. Là c'est l'eau florale de bleuée. Et je vais réappliquer quelques gouttes de soin pour refondre un peu le tout. Et comme moi mon soin c'est une huile, c'est la lumineuse, n'est-ce pas ? Hop, j'allais appliquer deux gouttes. Une goutte aurait suffi d'ailleurs. Et je vais venir refondre un peu tout ça. Mais je vous dis qu'il se voit, il a un très joli rendu, c'est parce que moi je n'ai plus du tout l'habitude de l'effet fond de teint. Et je vais surtout le fondre au niveau des yeux, parce que comme je vais appliquer un anti-cerne, je vais appliquer un correcteur, je ne veux pas qu'il y ait trois couches de matière. Je déteste qu'on voit la matière autour de l'œil, c'est quand même une zone qui est hyper fine. Et donc idéalement, quand vous appliquez son teint et que vous n'aimez pas les effets de matière, essayez d'éviter le contour de l'œil. Vous en mettez un peu partout, comme ça, enfin un peu partout. Même pas d'ailleurs, vous pouvez le mettre sur la zone T, comme ça, en évitant vraiment ça. Parce que comme on va appliquer un correcteur, c'est inutile d'accumuler les couches. C'est un peu mieux. En termes de correcteur, alors ça c'est un peu mon coup de cœur dans la gamme. Il y a des correcteurs de couleurs, et il y a des correcteurs, comment je pourrais appeler ça ? Des correcteurs classiques. Moi j'ai pris le pêche. Pourtant le pêche, il est plutôt décrit comme un correcteur pour les peaux foncées, pour les peaux vraiment mates, pour, on va dire, illuminer les zones sombres. Abricot c'est pareil, mais pour les peaux plus claires. Pas dire que j'ai une peau hyper mate non plus, mais je trouve que, en tout cas sur moi, il a un meilleur effet. J'ai aussi celui qui est abricot. Je l'ai acheté, je l'ai reçu hier d'ailleurs, mais il est un petit peu trop clair pour moi en ce moment, parce que je suis bronzée. Et alors en fait, moi j'adore ce style de correcteur, parce que tout ce qui est un peu pêche ou rosé, vous voyez, ça va venir illuminer les zones sombres. Et donc les zones sombres, ça peut être les cernes, là. Ça peut être là, les plis nasogéniens. Ça peut être là, vous voyez, quand on a des ombres. À ce niveau-là, c'est totalement normal. Quand on veut venir un peu illuminer tout ça, sans griser le teint, parce que si on applique un correcteur très très beige sur une peau un peu foncée ou sur des zones d'ombre, ça peut griser, logique. Et là, quand il y a des teintes un peu pêche, un peu abricotée ou un peu rosée, ça éclaircit et en même temps, ça donne de l'éclat. J'adore ce correcteur. Et comme là, en ce moment, je suis bronzée, je pourrais n'utiliser que ça. Et c'est d'ailleurs ce que je fais un peu au quotidien. Souvent dans mes autres vidéos, dans mes autres tutos, je vous ai présenté celui de Chapsolution, le correcteur universel qui a un peu cette teinte rosée. Il y a celui de chez Zao aussi. On applique principalement là. Dans le coin externe, je remonte un petit peu pour lifter. Excusez-moi, je regarde aussi un peu en l'air parce que c'est mon retour caméra. On voit quand même la différence. On voit que ça a bien éclairci. Là, par contre, ce qui n'est pas beau, c'est que j'ai mis du fond de teint sur les lèvres aussi. Du coup, ça me donnait un côté... C'est pour ça qu'un fond de teint, ça ne suffit pas. Je trouve que le visage, là, il paraît très fade. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut venir ensuite retravailler tout ça avec une poudre de soleil pour redonner du volume. Et ça, justement, Mademoiselle Bua n'a pas sorti de poudre de soleil. Donc ça va être le seul maquillage que je vais utiliser d'une autre marque. Donc voilà. Je peux l'appliquer là aussi. Vous voyez, j'ai une sorte de petit... Ce n'est pas un grain de beauté, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si ça existe, ce que je vais vous dire, mais un grain de beauté, c'est comme s'il poussait de l'intérieur. Il ne sort pas vraiment, mais il y a une tâche. Et je sens qu'il y a un petit volume. Bref, on s'en fout. Donc ça peut enlever un peu l'effet. Ça peut servir aussi pour les petits boutons. S'ils sont très rouges, ça ne sert à rien parce que c'est un correcteur qui est pêche. Mais je trouve que ça aide quand même. Donc là, vous voyez un peu la différence. En fait, ce n'est pas hyper couvrant, mais ça réveille et ça illumine. J'adore la texture. C'est une texture qui est fondante et qui peut avoir un fini légèrement, mais vraiment très très légèrement poudré. Après, une fois que ça sèche, sans que ça soit hyper visible et sans que ça soit trop épais. Donc ça, c'est hyper intéressant pour des correcteurs. Je vais vous montrer le correcteur qui n'est pas un correcteur de couleur. En fait, il est un correcteur qui s'adapte au teint. Ils sont vraiment pas mal. J'adore la texture, vraiment. Le seul truc, je trouve, c'est en termes de teintes. Ça, c'est mon côté maquillose qui vous le dit, mais en fait, ce qui cache vraiment des cernes, ce n'est pas la texture, c'est vraiment une couleur qui va parfaitement annuler l'effet cernes, le côté sombre, le côté œil fatigué, tout ça, c'est plus une couleur qu'une texture. Donc là, la texture est parfaite. Le truc, c'est que je trouve les teintes un tout petit peu... Enfin, pas assez lumineuses en fait. Texture canon, mais je trouve que... Je ne sais pas. Ça manque d'éclats en fait. Et donc moi, ce que j'aime bien faire, mais ça, c'est parce que j'ai les produits chez moi. Ce que j'aime bien faire, là, vous voyez, j'en ai mis là un peu, c'est que j'aime bien en mélanger avec un correcteur de couleur, avec le correcteur pêche ou avec le correcteur abricot, selon ce que vous avez, pour justement mélanger le côté, le côté couvrant du correcteur et le côté lumineux du correcteur pêche. Moi sur moi, en tout cas, je trouve ça plus intéressant. Et c'est pareil pour le correcteur vert. Le correcteur vert, c'est très rare de l'utiliser tel quel à moins que vous ayez vraiment, vraiment des grosses rougeurs. Par contre, de le mélanger avec votre correcteur, là, vous allez pouvoir en appliquer un peu plus partout sans que ça soit vert et que ça soit très compliqué ensuite à cacher. Donc là, je ne mets que le correcteur. Vous voyez, je ne l'ai pas mélangé. Je prends directement dans le petit pot et je l'applique. Et il marche très bien aussi. Mais je préfère quand je le mélange au correcteur pêche pour illuminer un peu. Et j'en applique moi sur les cernes et sur les paupières parce que j'ai des tendances à avoir une ombre un peu sur les paupières. En termes de pinceau, moi j'applique le correcteur à la main, comme vous l'avez vu. Mais ils ont sorti justement un petit pinceau qu'ils appellent un pinceau correcteur. Je ne comprends pas très bien d'ailleurs pourquoi ça s'appelle un pinceau correcteur parce que c'est un pinceau qui est assez fluffy et ce n'est pas le type de pinceau ou alors pour les correcteurs poudre, mais pour les correcteurs, je ne sais pas, ce n'est pas ça que j'aurais utilisé en fait, naturellement, instinctivement. Par contre, ce pinceau, je pense qu'il va être très bien pour fondre les fards à paupières. Ça va être un très bon pinceau estompeur. Donc là, il est temps de redonner un petit peu de matière, un petit peu de structure à ce visage qui est tout plat. Je vais utiliser une poudre de soleil sur l'extérieur du visage. Là, vous voyez, ça redonne automatiquement un peu de vie. Mieux. Et là, le pinceau que j'ai utilisé, c'est le pinceau de chez Mademoiselle Bio aussi. C'est le petit pinceau à la base qui est fait pour le fond de teint poudre. Pour n'importe quel type de poudre, il est top. Et je trouve que pour le bronzer, il a un bon format, il est pratique, il est très bien. Concernant la poudre, justement, parlons de poudre. Moi, je déteste appliquer de la poudre, donc je ne suis pas la bonne personne pour vous dire si la poudre est bien. Par contre, je me poudre toujours au niveau du contour de l'œil, au niveau de la paupière mobile, parce que c'est une paupière qui a du mouvement et donc forcément, au bout d'un moment, le produit migre dans la paupière. Donc, j'utilise quand même un tout petit peu de poudre. Et alors moi, quand c'est sur des toutes petites zones comme ça, j'applique au doigt. Je prends un petit peu dans le boîtier et j'en applique sur la paupière pour unicher et surtout pour faire tenir. Je trouve que cette poudre, mais ça, je vous le dis, je ne suis pas la bonne personne pour parler de poudre parce que je n'aime pas ça, en fait. Elle n'est pas hyper, hyper fine. Donc, je n'en mettrai vraiment que là. Mais ça, c'est parce que moi, je n'aime pas le côté poudré. J'aime quand ça vit, j'aime quand ça brille. Ok. Je vais utiliser un blush. Je vais utiliser blush corail. Il y en a trois. J'adore les blushs corail. C'est un blush deux en un, donc corail éclat, qui est censé pouvoir se mettre et sur les pommettes et sur les lèvres. Alors ça, c'est le cas de tous les blush crème ou de tous les rouges à lèvres. Tous les rouges à lèvres, vous pouvez les mettre en blush crème. Tous les blush crème, généralement, vous pouvez les mettre sur les lèvres. Le blush crème, c'est génial, idéal pour les pommatures. De toute façon, pour les pommatures, on évite absolument les poudres. Au contraire, on va vers les crèmes, on va vers des textures liquides, vers des textures glowy. Je le trouve très joli. Je pense juste qu'il aurait pu être un tout petit peu plus, un tout petit peu plus, je vais trouver le mot, pigmenté. Parce que du coup, il a un résultat joli, mais très léger. Et pareil pour la bouche, s'il avait été plus pigmenté, ça aurait été plus joli sur moi parce que là, il est un peu trop clair et du coup, il a tendance à donner un côté un peu malade, ce qui n'est absolument pas le but. Mais il est joli. Comme c'est un blush crème, il est lumineux. La couleur est très jolie. J'aime beaucoup. J'adore le bois de rose aussi. Et alors moi, le blush crème, j'adore, enfin le blush tout court, j'adore le remonter au niveau des tempes et en mettre un tout petit peu sur la paupière. Ça lift instantanément, je trouve. Et je vous montre sur les lèvres ce qu'il rend sur moi. Il se voit à peine, vous voyez, il est trop clair. Par contre, en blush, il est top, mais il ne tient pas toute la journée non plus. Ça, c'est un peu le cas généralement des textures liquides ou crèmes. C'est plus compliqué. à faire tenir. Mais bon, ça, c'est vraiment quelque chose qui est facile à importer partout avec soi et à se faire une retouche hyper rapide en cours de journée pour se redonner un petit côté bonne mine, vous voyez. Et si vraiment, vous voulez accentuer le côté blush bonne mine et que ça dure toute la journée, vous appliquez du blush crème et en plus de ces blush poudre. Parce que le fard gras plus la poudre, c'est ce qui tient le mieux. Les personnes qui ont suivi ma formation le savent, je pense tellement je l'ai répété. Je vais utiliser leur produit sourcils aussi. Je vais zoomer un tout petit peu. Le pinceau qui donne, le pinceau Mademoiselle Bio. Donc ça, c'est top avec un petit goupillon d'un côté et un pinceau un peu biseauté de l'autre. Et alors, c'est une pommade. C'est un produit sourcils qui est gras et il n'y a qu'une seule teinte. Ça, c'est assez étonnant. C'est une teinte assez foncée qui, moi, me convient très bien. Mais apparemment, c'est ce qu'ils disaient à la soirée presse, même pour les blondes, si vraiment on en applique très très peu. C'est vrai, je suis en train d'essayer là sur mon doigt. Vous voyez ? Si on le fond, si on en met très très peu, c'est vrai qu'il peut convenir aux sourcils plus clairs. Et il a une bonne teinte cendrée. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout de couleur chaude. Et ça, c'est important pour un produit sourcil. Donc, moi, ce que j'aime bien faire pour appliquer le produit sourcil, je brosse mes sourcils vers le bas. Très joli. Et en fait, je viens appliquer du produit sur la ligne du dessus. Et je recoiffe ensuite. Je suis en train de voir qu'il faut vraiment que je m'épile les sourcils parce que j'ai plein de petites repousses. Et que ça, ça n'aide pas justement quand on se maquille beaucoup parce que ça accroche le maquillage et ce n'est pas beau. Mais vous me pardonnerez. C'est une bonne pommade. Après, elle est assez glissante et moi, ça me va totalement sur mes sourcils où il n'y a pas grand-chose à corriger non plus. Je ne sais pas trop l'effet sur une vraie correction sourcils. Et le dernier produit, bien évidemment, le mascara. Parce que ça, c'est un peu, je pense, le produit le plus attendu, le plus recherché en bio, en naturel. Il est vraiment pas mal. Seule petite chose, il sèche pas assez vite. Donc, il est un petit peu compliqué à travailler. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au moment où je l'ai eu, j'ai ouvert le boîtier, j'ai laissé 4-5 heures comme ça ouvert. Je l'ai refermé ensuite et ça a permis de faire sécher très très légèrement la texture. Donc, c'est un petit peu plus facile à travailler. Alors, je sais, des gens vont dire que c'est catastrophique pour le côté bactérien. Bref, je vous donne une astuce de maquilleuse. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je trouve la brosse très cool parce que c'est une brosse en silicone et je trouve ça toujours bien plus efficace qu'une brosse en poil. Au bout, en fait, il y a une sorte de petite boule qui permet d'aller chercher les cils extérieurs. Et donc ça, vraiment bien. Il tient bien parce que pareil, je l'ai essayé plein de fois avant de vous en parler. Il tient bien, il tient bien mais je remarque quand même quelques petites chutes. En fait, il ne va pas couler. Par contre, il va avoir des petites chutes, des petites miettes qui s'enlèvent en 3 secondes, ce n'est pas grave. Mais il ne tient pas aussi bien que moi, mon mascara préféré, c'est le Ilia. Il n'a pas le même prix non plus. Celui-là, il est à 15 euros et quelques. Le Ilia, il est à 30. Ça dépend de votre budget. En tout cas, sachez que celui-ci est franchement un bon compromis. Alors, il n'est pas parfait comme je le dis mais il est bien. Il est très bien pour son prix. Et donc, je vais vraiment travailler en plusieurs couches par contre. La première couche, je ne vais pas me prendre la tête. J'en mets très peu et je pars de la racine jusqu'aux pointes sans faire de zigzag, sans faire quoi que ce soit en ligne droite. j'en applique bien sur tous les cils, l'intérieur, sur l'extérieur aussi. Première couche. Je pense qu'il serait très bien aussi avec... Je vais y arriver avec un recours de cils. Il ne pique pas du tout les yeux. Je porte des lentilles, moi, et ça ne me pose aucun problème. OK ? Vous voyez, là, je ne l'ai pas remis. Je ne l'ai pas replongé dans le tube et je vais commencer à en réappliquer. Et là, je peux peut-être commencer un petit peu à travailler. C'est-à-dire que je roule la brosse sur elle-même, petit côté brushing comme on fait sur les cheveux. Deuxième couche. Pareil, je n'ai rien remis. Je me rapproche un peu pour que vous puissiez voir. J'ai terminé de bien appliquer le tout. Il fait quelques paquets. Moi, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas quelque chose qui me dérange quand j'applique du mascara. Là, il a peut-être, je ne sais pas si on va bien voir, un tout petit peu déjà lâché quelques miettes. Pour tout ce qui est, parce que c'est forcément le cas, mais comme tous les mascaras, ils laissent un tout petit peu de dépôt, vous voyez, sur la ligne des cils. Je vais attendre vraiment bien que ça sèche et ensuite, je vais gratter avec le doigt parce que ça, en termes d'effet, ça change vraiment quelque chose. Quand la ligne des cils est très propre, ça donne un côté beaucoup plus éveillé alors que si on laisse des traces de mascara, ça peut avoir tendance à ternir un peu l'œil. Voilà. Je suis plutôt satisfaite du résultat. J'aurais juste rajouté une petite couleur sur les lèvres parce que comme je vous le disais, ça va donner un petit côté un peu peps. Là, je trouve que c'est un peu trop terne, donc juste un petit peu de rouge à lèvres comme ça, un petit rouge à lèvres corail, soit que ça reste dans le même ton, dans la même tonalité que le blush et ça ira très bien. Alors, j'ai pris mon téléphone histoire qu'on ait un autre rendu caméra pour vous montrer. J'ai rajouté du rouge à lèvres. J'ai mis un rouge à lèvres un peu corail comme ça. Je trouve ça plus joli. J'ai enlevé les petits restes de mascara qu'il y avait le long des cils et comme ça, vous voyez un peu le rendu. Donc, il y a un rendu très glowy. On voit que je suis maquillée. Ça se voit quand même, mais j'aime bien le résultat. Pour le soir, je trouve ça très bien. Pour la journée, je ne mettrais que du correcteur, je pense, de la poudre de soleil, peut-être un petit peu de blush, le mascara, oui, la pommade à sourcils, mais pour la journée, personnellement, je ne mettrais pas le fond de teint. Mais voilà, ça, c'est vraiment à chacun, à chacune de voir en fonction de ses envies, de ses habitudes et de son quotidien surtout. Maintenant que la démo est terminée, on va refaire un petit point sur tout ça. Ce n'est pas le même jour de tournage que la démo. Je suis encore complètement maquillée avec Mademoiselle Bio, avec les produits dont je vous parle. Du coup, j'ai essayé d'autres techniques encore d'application, comme ça, je peux vous donner d'autres retours. On va commencer par le fond de teint. Donc, comme je vous le disais dans la démo, si vous craquez pour le fond de teint, optez pour une teinte au-dessus de la vôtre parce qu'à cause du SPF, il va, je trouve en tout cas, éclaircir un petit peu. Je trouve que c'est un très bon fond de teint. Je pense que deux pompes, c'est beaucoup trop pour tout le visage. Une pompe suffit largement. Et si vous voulez même un résultat plus léger, moins fond de teint, en fait, il suffit que vous le mélangez avec une crème hydratante ou bien avec votre huile visage et ça va vous faire une sorte de BB cream, CC cream que vous pourrez appliquer. Donc ça, c'est une première chose. Je trouve bien glowy. Je trouve qu'il a quand même un tout petit effet de matière sur moi, surtout au niveau du nez. Et pourtant, je prépare vraiment bien ma peau avant, c'est-à-dire que je mets beaucoup d'huile, je n'ai pas du tout une peau qui est sèche à ce niveau-là. Et pourtant, il a tendance à marquer un tout petit peu. Ça, c'est sur moi. Je ne dis pas du tout que ça fera pareil sur votre peau. Seule petite chose en termes de teintes, et ça, je pense aussi que c'est dû au SPF, c'est que je trouve qu'il est légèrement rosé. Même si moi, je suis dans les deux teintes que j'ai prises, allé vers des couleurs qui tirent vers le doré normalement, donc vers des tonalités chaudes, je trouve qu'à cause du SPF, et c'est un peu le cas des SPF naturels, bio, parce que ce n'est pas des SPF chimiques, ça teinte légèrement en rosé. C'est très très léger. Il n'y a pas une immense différence non plus avec ma peau naturelle, mais c'est vrai qu'habituellement, les autres fonds de teintes que j'utilise, et je pense notamment au Madara, ils sont un petit peu plus jaunes, mais ça, je pense, comme je disais, que c'est à cause du SPF. Voilà, donc sachez-le. Je le trouve un tout petit peu trop épais s'il est appliqué au doigt, sauf si vous le mélangez à une crème ou à l'huile. Ça, il sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile à utiliser. Si vous désirez utiliser un correcteur autour des yeux, je vous conseille de ne pas appliquer trop de fond de teint à ce niveau-là, parce qu'en fait, cette accumulation de couches va donner un effet un peu bizarre autour des yeux. Donc si vous avez envie d'appliquer du fond de teint partout, appliquez-en partout, mais évitez cette zone-là et réservez-la au correcteur. Maintenant, on va passer au correcteur couleur. Ça, c'est mon coup de cœur. Je suis très très fan du correcteur peche. Sachez, je trouve en tout cas, que les couleurs, une fois appliquées, font beaucoup plus clair que dans le boîtier. Quand on regarde le correcteur peche, on a l'impression que c'est un peche très foncé. Vous avez vu que quand je l'applique, il est beaucoup plus clair. Donc ne vous fiez pas forcément non plus à la couleur que vous voyez dans le boîtier. Souvenez-vous que le résultat sera un petit peu plus dilué. Donc sur moi, je le trouve génial pour illuminer sans pour autant avoir trop de couvrance. C'est typiquement le genre de produit que j'adore utiliser quand je suis bronzée, quand je n'ai pas envie d'avoir un résultat hyper couvrant et en même temps que je veux illuminer un peu le dessous d'œil, comme ça, les ombres, enlever les petites tâches, tout ça. Il est nickel pour ça. La couleur abricot, je pense, sera parfaite quand je serai un peu plus claire pendant l'hiver. Super texture. Comme je vous le disais, je trouve que c'est un correcteur qui a une texture très fondante et en même temps assez mat après. Il va avoir une texture un petit peu too much selon moi s'il est appliqué au-dessus du fond de teint parce que si on met et le fond de teint plus le correcteur plus la poudre, ça autour des yeux, ça va être vraiment un peu compliqué selon moi. Enfin un peu compliqué. Ça se verra quoi. Excusez-moi, je regarde vers le bas parce que j'ai encore mon ordinateur sur mes genoux. Je regarde un peu les notes que j'ai prises. Pour le correcteur de teint, le correcteur haute couvrance, pareil, super texture. C'est la même que le correcteur couleur. Je trouve juste les teintes peut-être pas assez développées. Pour les peaux foncées, c'est assez évident. C'est plutôt normal quand une marque se lance et ça ne veut pas dire que d'autres teintes n'arriveront pas plus tard. Je trouve juste que les teintes ne sont pas assez lumineuses. En tout cas, moi, la teinte que j'ai prise qui est la C8, je la trouve un tout petit peu trop terne. et c'est pour ça que j'adore la mélanger au correcteur peche pour avoir un côté un peu plus lumineux. Et sur moi, ça fonctionne totalement. La poudre, elle n'est pas assez fine à mon goût, mais sachez que je suis hyper, hyper compliquée concernant les poudres et j'en mets tellement peu parce que justement, je n'aime pas l'effet poudré. Après, je la trouve très épaisse si on la rajoute sur du fond de teint et du correcteur et tout. Si vous mettez par exemple qu'un correcteur sur les petites retouches comme ça que vous voulez faire et seulement un correcteur autour des yeux et que vous ajoutez de la poudre, avoir un résultat hyper fin si vous appliquez avant et le fond de teint et le correcteur et ta ta ta. Ça fait trop d'accumulation de produits. Le blush, je le trouve génial aussi. Il n'est juste pas assez pigmenté à mon goût. Donc je pense que pour les peaux foncées, pareil, il se verra à peine. Alors il est lumineux, il est joli, il est discret, mais il aurait pu être un petit peu plus pigmenté à mon goût. Le bois de rose est un peu plus pigmenté il me semble. Et ça, c'est un produit à emporter avec nous si on veut s'en remettre au fur et à mesure dans la journée et c'est d'ailleurs pareil pour le correcteur. La pommade à sourcils, je la trouve très bien. Elle n'a qu'une teinte, effectivement, une teinte qui me convient à moi. Je serais curieuse d'avoir vos retours si vous avez des sourcils, je dirais, plus clairs. Pour les plus foncés, ça ira aussi totalement. Ça, j'en suis sûre pour le coup. Elle me convient aussi totalement parce que j'ai très peu de retouches à faire. J'ai des poils à peu près partout là où il faut. Par contre, si vraiment j'avais des gros trous ou si je voulais vraiment les allonger, je ne sais pas si elle n'est pas trop glissante pour ça. Ça, je n'ai pas trop de retours et je ne peux pas trop me prononcer sur le sujet. Et le mascara, je le trouve vraiment bien. Là, j'ai trouvé la bonne façon de l'appliquer. Donc déjà, comme je vous le disais, je vous conseille de le faire sécher et si vous ne voulez pas l'ouvrir comme ça quelques heures, sachez qu'il sera de mieux en mieux au fur et à mesure des applications. Bien attendre entre les couches parce qu'effectivement, il a du mal à sécher entre les couches et ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un recourbe-cil. j'ai vraiment vu la différence et surtout en fait, plutôt que d'essayer d'ajouter beaucoup de mascara en une couche, de faire plusieurs couches et des couches très fines à chaque fois pour ne pas avoir cet effet de paquet que j'ai pu avoir dans ma démo. Là, vous voyez par exemple aujourd'hui, je me suis recourbé les cils et ensuite j'ai appliqué mais vraiment par des couches toutes fines. J'en ai fait plusieurs et je trouve le résultat beaucoup mieux et pour le coup, j'ai moins eu de problèmes de miettes. Il est vraiment bien pour le prix. Ce n'est pas mon mascara préféré mais si je n'avais pas envie de mettre 30 euros dans un mascara, celui-ci, je trouve une très bonne alternative. Du coup, ça y est, vous avez mon retour sur la gamme. Je serais curieuse d'avoir vos propres retours aussi. N'hésitez pas à les laisser en commentaire parce que je le répète souvent mais je vais le redire ici. Moi, je teste certes avec mon expérience d'ancienne maquilleuse mais je teste sur ma peau avec mes propres goûts et ce n'est pas forcément les mêmes goûts que tout le monde. Tout le monde n'attend pas la même chose d'un fond de teint, tout le monde n'attend pas la même chose d'une poudre par exemple et on a tous des textures de peau différente. Donc vraiment, n'hésitez pas à donner vos retours histoire que les gens qui regardent cette vidéo puissent avoir plein de sons de cloche différents. Merci en tout cas d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous aura aidé à choisir et à y voir un peu plus clair justement parmi ces produits si vous étiez intéressés. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Merci.